C'est pas des chants et des danses que les populations du sous-quartier Franceville de Yopougon ont décidé de rendre hommage au maire de la commune ce vendredi 30 novembre 2024. C'était en présence de M. Doumiya Yusuf, adjoint au maire qui pour la circonstance représentait le maire Adama Bittogo. D'entre eux deux jeux, le président du quartier, par ailleurs conseiller municipal M. Koulibaly Drissa, a dit toute sa joie et la joie de la population de Franceville d'accueillir et d'honorer leur bienfaiteur Adama Bittogo. M. le maire, au nom de toutes les populations de Franceville, mes chers de Goudi Akwaba, aujourd'hui, je veux le célébrer, je veux remercier le premier maire, le premier agent maire, je veux remercier le président de l'Assemblée nationale, maire de la commune de Yopougon, pour ses actes qu'il a posés à Yopougon. Depuis qu'il est venu à Yopougon, nous avons trouvé qu'il y a une cohésion sociale. Cette cohésion sociale, nous voulons vous démontrer que Franceville est dans la cohésion sociale. Nous sommes unis ici. Franceville, les salles me chargent, les dames me chargent, de vous dire encore merci, et de dire merci à notre maire Adama Bittogo. Aujourd'hui, Franceville est fière de parler, parce que Franceville a reçu auprès du maire Adama Bittogo un conseiller. Franceville est content. Et en travers de ça, les salles ont reconnu encore, parce que ici, c'est la même personne, ma modère personne, Koulibali Drissa, que vous avez nommé chef central des quartiers de la commune de Yopougon. Franceville trouve qu'ils ont gagné. Effectivement, ils ont gagné. Donc, ils ne peuvent pas laisser néant. Il faut vraiment qu'ils mettent cette cérémonie pour vous dire merci. Aujourd'hui, Franceville a une histoire. Franceville, depuis 1993, Franceville est née jusqu'à aujourd'hui. Mais grâce à Dieu, et grâce à vous, Franceville vit toujours. Franceville a souffert. Mais je le sais, Franceville va sortir dans la souffrance. Grâce à votre présence. Grâce aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Vous êtes les autorités de Yopougon. Les salles me chargent de vous donner quelques doléances, M. le maire. Les gens de Franceville veulent vraiment que leur quartier soit un quartier saini, un quartier propre. Les gens de Franceville demandent, parce que de manière que Franceville a souffert, nous voulons sortir dans la précarité. Parce que la précarité aujourd'hui, si tu es encore précaire, tu ne dormes pas bien. Tu dors en tant qu'ourcoultile. donc nous voulons sortir dans la précarité nous voulons nos dossiers soient régularisés au ministère de la construction vraiment toutes les mamans et tous les doyens me chèrent d'attraper votre pied pour aider France Ville dans cette contexte et je vous dis encore merci aujourd'hui France Ville a eu courant grâce à vous mais France Ville n'est pas encore éclairée tout France Ville a reçu quelques poteaux et il y a des endroits qui n'ont pas encore eu reçu quelques poteaux et ces endroits encore dans le noir aujourd'hui grâce à Dieu grâce à vous France Ville a eu l'eau aujourd'hui la Sodeci vient donner les factures nous avons des comptaires d'eau mais monsieur le maire ce n'est pas suffisant nous vous demandons de nous aider toujours pour que France Ville soit couvrie des comptaires d'eau monsieur le maire ils m'ont chargé hier de vous transmettre la voie de France Ville la voie principale l'axe de et le capot maki Obama vous voulez avoir le but dimanche et l'axe ce lieu et où nous sommes vu que ce but dimanche vient se croiser vraiment qu'on me demande de vous transmettre ça en travail les jeunes m'ont chargé de vous dire les jeunes de France Ville ils sont là ils sont prêts pour vous ils sont prêts pour vous jour et nuit ça suffit que vous dites même la nuit monsieur Koulbali j'ai besoin des jeunes de France Ville vous les verrez à votre porte le remerciement ne peut pas finir monsieur le maire monsieur le maire à ma qualité de conseil je vous dis merci je vous dis merci parce que vous avez posé beaucoup des axes à Yopougon je m'excuse pour les autres quand tu parles trop peut-être on prend la parole autrement mais aujourd'hui il y a beaucoup de marchés à Yopougon qui sont en construction à travers de ça nouveau marché Pobodé vous avez initié pour que le marché nouveau Pobodé soit le premier marché à construire dans ce contexte moi en tant que ma qualité de conseil je dois vous dire merci vous m'avez honoré et France Ville dit qu'ils sont très heureux parce que ce marché couvre tous ces quartiers ici on n'a rien à vous donner c'est pas pour vous dire merci beaucoup monsieur le maire les femmes ont parlé mais les femmes ont parlé depuis hier ils sont derrière moi effectivement les moyens du chef et du président de l'enseignement national par rapport les crédits qu'on donne qu'ils m'ont demandé de tout faire ils gagnent mais ils veulent que ça soit amélioré les prêts qu'ils donnent ils veulent que ça soit amélioré pour que France Ville soit heureux aussi dans ça nous sommes prêts France Ville est prêts pour Adama Bitogo aujourd'hui et demain en sa qualité et le président et le président Bitogo maire de la commune de Yopougon considère que France Ville a participé activement à son élection en tant que maire de Yopougon il a dit il y a ce qu'on appelle le département des pauvres mais je sais ce que les gens de France Ville ont fait pour moi et je tiens à vous remercier à vous dire que vous avez gagné des problèmes à France Ville à savoir le problème d'eau le problème d'électricité et le chef Kouibali disait tout à l'heure que nous avons fait quelque chose à France Ville on vous a donné un peu d'eau on vous a donné un peu de courant mais que vous avez besoin encore de courant vous avez encore besoin d'eau mais soyez rassurés vous savez le maire a une équipe quand le maire n'est pas quelque part il y a un de ses collaborateurs qui est quelque part et il y a à peine une semaine la troisième vice-gouverneure du district d'Abidjan qui est avec moi ma soeur David Nassaradou était en voyage à l'extérieur envoyé par le district d'Abidjan et il a eu à rencontrer le directeur général de l'ONEP quand on dit ONEP c'est celui qui s'occupe du problème d'eau à Abidjan et il lui a parlé de nos quartiers il a dit la semaine prochaine qu'il va avoir une séance de travail avec le conseil municipal de Yopoukong afin qu'on puisse résoudre le problème d'eau et je vous dis que le problème d'eau n'est pas exclusivement pour Franceville c'est pour tout Yopoukong et je vous dis que d'ici deux ou trois mois le problème d'eau sera résolu au niveau de Yopoukong parce que ce que vous devez savoir il y a mer et puis il y a mer mais le mer que nous on a à Yopoukong c'est le président de l'Assemblée nationale donc nous devons être fiers habitants de Yopoukong d'avoir un tel mer à Yopoukong pour résoudre nos problèmes il y a des gens qui parlent dans la commune de Yopoukong mais Adama Bitoko il est là depuis un an qu'est-ce qu'il est en train de faire mais comme on le dit en football avant de jouer au ballon il y a ce qu'on appelle échauffement pendant ces six mois il s'est échauffé et vous allez voir que dans les semaines à venir dans les semaines à venir nous allons jouer à Yopoukong et quand je dis jouer ça veut dire que les rues de Yopoukong connaîtront le petit match il a commencé et de ses grands projets par pauvreté en disant je ne peux pas accepter je ne peux pas accepter que nos femmes qui vendent au marché des pauvretés soient dans un tel état le marché et il dit rasez-moi tout ça je vais construire un nouveau marché pour pauvretés mais dans le marché des pauvretés il y a toutes les ethnies et je vous dis que ça ne sera pas comme avant où quelqu'un ça soit lui seul gère le marché et puis il vend chien non on va s'asseoir avec les femmes et puis on va décider ensemble du prix des tables du prix des magasins quand les femmes vont dire qu'elles ne sont pas d'accord nous on va dire qu'on n'est pas d'accord donc le problème des femmes c'est comment les aider pour qu'elles puissent faire un commerce c'est comment les aider pour qu'ensemble ces femmes-là aident les maris parce que la plupart de ces maris-là sont aujourd'hui ne travaillent pas et ce sont les femmes qui s'occupent de ces hommes-là donc la priorité du maire de Yopoukon en venant à Yopoukon il a déjà donné 200 000 francs à 1 000 femmes qui aujourd'hui sont en train de rembourser et je vous dis que d'ici un mois ou deux nous allons prendre encore 1 000 femmes et je vais exiger auprès de Madame la deuxième majeure-mère que les femmes issues de France-Ville soient nombreuses encore dans ce pays je voudrais vous demander que vous avez tout à l'heure dit qu'on doit restructurer votre quartier je suis parfaitement d'accord que ça va se faire parce que dormir avec un seul œil là ça ne nous arrange pas parce que quand vous êtes dans ce genre de quartier même quand vous voyez trois policiers vous commencez à vous arrêter pour les regarder ils sont venus faire quoi dans le quartier parce que pour vous peut-être qu'ils sont accompagnés des machines ou des catébillards non soyez rassurés le maire de la commune a un plan de restructuration de tous ces quartiers pour vous permettre de vivre où vous êtes mais faites des aménagements faites des routes pour qu'on ait accès à vos quartiers et c'est ce qui va se faire donc je tiens à vous rassurer mais n'oubliez pas d'où vous êtes venus comme l'a dit tout à l'heure madame le maire vous dit femme d'ici un mois ou deux vous allez voir les vendeurs d'illusions quand je dis vendeurs d'illusions c'est ceux qui vont venir vous promettre alors qu'ils ne peuvent pas réaliser ils seront beaucoup dans vos quartiers ils vont venir dire mais quand vous regardez là qui peut faire mieux qu'à l'assassin Ouattara je n'ai pas qui peut faire mieux qu'à l'assassin Ouattara je n'ai pas aujourd'hui la seule personne qui peut faire mieux qu'à l'assassin Ouattara c'est Dieu lui-même vous qui avez choisi comme vous parrain à Damak Bitogo d'être zen d'être calme parce que le meilleur que nous avons aujourd'hui vous allez le connaître vous êtes en train de le connaître mais vous allez le connaître un peu plus c'est le lieu de dire merci à votre chef à votre président de quartier Koulibaly qui est venu voir le maire pour dire voilà ce que mon quartier a besoin et le président lui a dit Koulibaly je n'étais pas choisi au hasard c'est parce que j'ai vu en toi une qualité qui m'a permis d'être le 15e conseiller merci parce qu'il a confiance à votre chef c'est parce qu'il a confiance à votre président et quand vous le voyez souvent quand je le vois à la mairie il n'y a rien d'autre que de venir expliquer vos problèmes je lui dis merci et félicitations et continuez ainsi cher guide religieux l'année 2025 s'ouvre et je suis sûr et certain que si vous voyez Alassane Ouattara en train de faire c'est parce que vous avez prié pour vous pour lui et vous continuez de prier pour lui je vous demande de toujours prier pour le président Alassane Ouattara et son fils Adama Bidogo au sorti de cette fête les jeunes et les femmes du quartier ont exprimé leur joie d'avoir participé à cette journée de célébration d'un bâtisseur le maire de la commune de Youpougon alors nous sommes les femmes du quartier Franceville le quartier Franceville est bien organisé nous les femmes du quartier Franceville nous sommes très bien représentés ici nous avons une grande association ici l'association de toutes les femmes du quartier Franceville aujourd'hui le président a tenu bon d'organiser la cérémonie pour dire merci un grand merci à monsieur le maire de la commune de Youpougon qui est monsieur le maire monsieur Adamant Bictogo pourquoi ? parce que le maire a déjà fait beaucoup pour le quartier Franceville et pour tout Youpougon il a fait beaucoup pour les femmes il a fait beaucoup pour les femmes parce que le marché qui est en construction actuellement la plupart des femmes du quartier Franceville sont en activité au marché là-bas donc déjà ça nous va tellement droit au cœur et c'est pour ça même que la cérémonie a été organisée pour lui dire merci un grand merci les femmes le soutiennent et vont le soutenir toujours nous sommes là nous sommes prêtes pour lui monsieur le maire à tout moment à tout moment qu'il a besoin des femmes du quartier nous sommes là nous sommes prêtes pour lui et il a aussi choisi de faire le président du quartier le conseiller l'un des conseillers de la mairie et les femmes sont vraiment très contentes pour cela nous sommes là aujourd'hui pour parler pour lui dire merci un grand merci nous sommes la jeune heure de Franceville nous remercions le maire de ces gestes qu'il fait pour nous nous sommes un quartier précaire nous voulons quitter dans la précarité c'est l'initiative de la cérémonie qui est là et ensuite le remerciement du maire parce que nos chefs du quartier qui s'énomme monsieur Koulbali Drissa est le 15ème conseiller du maire donc c'est un remerciement à l'endroit du monsieur le président de l'assemblée précisément le maire de Yopougon comme à l'accoutumée les populations de Franceville et sous quartier de Yopougon ont remis des présents au maire de Yopougon c'est par des manifestations des réjouissances que cette célébration a connu son apothéose au grand bonheur des populations de toute sensibilité aux politiques de Yopougon de Yopougon Sous-titrage ST' 501